Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce premier épisode de Rogue Justice joue à Paranautical Activity. Et pas une panne à normal Activity comme j'avais dit dans le dernier épisode de Ziggurat. Qu'est-ce que Paranautical Activity ? C'est un FPS à la sauce roguelike qui s'inspire grandement des ancêtres type Quake et Serious Sam, donc du gameplay beaucoup plus nerveux que dans Ziggurat, vous allez voir, un jeu beaucoup plus moche que Ziggurat. Et alors même si on se dit, oui oui, mais c'est une volonté du développeur d'avoir fait des persos comme ça avec des gros pixels, je peux pas m'empêcher de trouver ça hyper laid, les environnements sont sans intérêt. Mais je voulais quand même vous proposer un petit peu de let's play sur ce jeu parce que, un, je l'ai chopé en solde de Steam à 2 balles, donc pourquoi pas. Deux, j'y ai joué un petit peu sur Vita, alors sur Vita, la version Vita est vraiment, mais, pourrissime, on en reparlera. Donc un jeu, un jeu que je porte pas dans mon cœur, mais un jeu qui est quand même assez sympatoche à jouer, un jeu qui est très difficile pour moi à jouer parce que le déplacement au clavier avec ZQSD, c'est pas très fluide pour moi, parce que je joue pas beaucoup FPS au clavier à la souris. Et dans ce jeu, le mouvement, ça fait tout, mais on va pas en parler sur un écran fixe. On va se lancer une partie, alors pas avec Gorton, pas avec Dinomite, on va jouer avec David Bowie et l'arbalète. Et c'est parti. Donc, Paranautical Activity. Alors, la bande-son est complètement sans rapport avec ce qui se passe à l'écran, en fait. C'est la bande-son du jeu, y'a pas de soucis, mais, contrairement à Isaac ou à peu près tous les jeux vidéo de la Terre, c'est juste une bande-son qui tourne en boucle, avec des morceaux choisis à l'attard moins dans la bande-son du jeu, mais y'aura pas une nouvelle musique quand on arrive à un boss, y'aura pas une nouvelle musique quand on change d'étage, c'est juste quand la chanson arrive à la fin, ça passe à la suivante. C'est quelque chose que j'aime pas du tout dans les jeux, moi, ce que j'aime bien, c'est comme dans un film, etc., la musique complémente bien l'action, et les effets sonores complémentent bien l'action, les effets sonores dans ce jeu sont pourris, et la musique, du coup, n'est pas en rapport avec l'action, donc ça me gêne un peu, mais bon, écoute, c'est comme ça. On va dire que ça rajoute au côté un peu ultra-nerveux du jeu, et au côté un peu ultra-fluide du gameplay, où t'es tout le temps en train d'enchaîner des salles avec des monstres, sans cesse, sans cesse, sans cesse, tu ne t'arrêtes jamais dans ce jeu. Et globalement, ce que tu n'arrêtes jamais de faire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire du pas chasser. Il faut jamais arrêter de faire du pas chasser dans ce jeu, si possible, caser un petit peu de bunny hopping au milieu, et ne pas arrêter de sauter, alors ce qui va être un petit peu chiant à regarder pour vous, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, mais c'est comme ça qu'il faut jouer à ce jeu apparemment pour survivre, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, être en train de bouger. Ne jamais s'arrêter, ne jamais revenir sur ces pas, sinon tu te fais toucher, et tu meurs très vite, parce que contrairement à Ziggurat, on n'a pas une jauge de vie, on a 4 points de vie, donc 4 coeurs. Dans ce sens-là, ça se rapproche plus des autres roglais auxquels on joue. Donc on a 4 points de vie, et quand t'es arrivé au bout, bah t'as perdu. Ça va très très vite de perdre une partie de Paranautical Activity, surtout pour moi. Il reste plus que toi quand même, voilà, merci. Ça va très très vite de perdre à Paranautical Activity. Alors, pour revenir au gameplay pur et dur, donc si on mettait la caméra au plafond et qu'on se déplaçait pas au clavier à la souris, ce serait clairement du Isaac, des donjons avec des magasins, des mini-boss, des boss, on est vraiment sur une progression très proche de celle d'un Isaac ou d'un Gungeon à la rigueur, sauf que le gameplay en lui-même, comme je disais, se rapproche beaucoup plus d'un Quake ou d'un Serious Sam. Je ne connais pas bien encore les objets du jeu. De toute façon, j'ai que 125 dollars, donc je peux en acheter aucun, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? 5 dollars, recoil rifle ? 5 dollars ? Hmm... Et bah pourquoi pas. Alors on a donc un système d'armes principales, et je peux pas en changer, j'ai qu'une arme dans le jeu. On peut par contre avoir une super arme, et on peut en avoir qu'une, c'est la place qui a pris le recoil rifle en bas à droite, à gauche, pardon. On peut avoir un objet actif, qui va se loger dans la petite case en bas à droite. On a des bombes. C'est pour ça que vraiment, ce jeu, au début, m'a beaucoup fait penser à Isaac, et il y a quelques années, il y a un an et demi à peu près, quand j'avais vu les vidéos sur ce jeu, je me disais, mais c'est du, c'est du Isaac, en mode FPS, ça a l'air vraiment tout pareil. Et putain, je suis tombé de haut quand je l'ai pris en main. Mais bon. Merde, je me suis fait exploser ce tonneau à la face, et cet ennemi explose en mourant. Donc là, j'ai perdu deux points de vie, heureusement, on en raccolte un par terre, c'est cool. Ouais, donc une petite carte en bas, des cœurs, des points d'armure, des bombes, donc ouais, on est très très proche d'un Isaac en termes de... Ouh, merde. En termes de déroulement de la partie en soi. Pas de pacte avec le démon de ce que j'ai vu. Hop, hop, tac. Mais, ouais, quand même, un déroulement de partie proche d'un Isaac, du gameplay proche d'un Serious Sam ou d'un Quake. Après, un aspect graphique auquel j'arrive pas à accrocher. Je pense que vous aussi, vous trouvez la vignette que j'ai faite pour ce jeu moche. C'est voulu. C'est voulu, j'avais pas envie de me prendre la tête pour la vignette de ce jeu. Et puis, je trouve le jeu moche, alors je me suis dit, bah, on va faire une vignette moche. Merde. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce jeu ? Bah, donc, d'être tout le temps en mouvement de... Pfff, j'arrête pas de prendre les tonneaux explosifs, là, c'est moche. D'être tout le temps en mouvement de, dès qu'on rentre dans une salle, prendre bien conscience de l'environnement de la salle, que ce soit les escaliers, et les escaliers sont comme dans tous les jeux, mes pires ennemis. Les escaliers, les trous avec de la lave et les ennemis pour pas se retrouver comme j'ai fait là, en tête à tête avec un ennemi et se le prendre en pleine tête. Ces petits trucs de munitions sont des munitions pour ma super arme. Mon arme de base n'a pas de munitions. On va aller se faire le mini-boss et on va mourir. Mais c'est pourri, cette arme, dis donc ! Alors, ça porte bien son nom, hein. C'est une arme qui m'inflige à moi du recul, mais qui ne fait pas de dégâts aux ennemis, apparemment. Et, alors oui, je parlais tout à l'heure de la version Vita. Ce jeu est disponible... Merde ! Ce jeu est disponible donc sur PC, Mac, Linux, que ce soit via Steam, GOG, tout ce que vous voulez. Humble Bundle, toutes ces plateformes-là. Le jeu est dispo dessus. On arrive à côté du boss. Il est aussi donc disponible sur Xbox One, PS4, Vita et Wii U depuis quelques mois. Alors, je ne sais pas ce que valent les autres versions consoles, mais la version Vita est pourrissime. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu rentres dans une salle, tu as droit à un écran de chargement. Alors, pour un jeu qui se veut ultra fluide et ultra nerveux, avec, voilà, cette musique qui tourne toute seule en fond, etc. Bah, te faire... Tiens, c'est le symbole de Brimstone, ça. Te faire couper à chaque fois que tu rentres dans une salle, ça casse complètement tout le rythme qui pourrait être instauré par le jeu et ça rend du coup le jeu assez pénible à jouer. Maintenant, c'est assez rigolo quand même d'y jouer sur Vita, pourquoi pas. Après, le FPS... Enfin, je veux dire, la fluidité, donc le nombre d'images par seconde, est hyper fluctuant quand tu joues sur Vita. Mais quelque part, pour moi, me déplacer au stick et faire comme ça des déplacements en cercle autour des ennemis au stick, c'est beaucoup plus simple pour moi que de le faire avec ZQSD. C'est pas du tout intuitif pour moi de jouer comme ça. Encore une fois, parce que je suis pas trop un joueur de FPS PC, mais bon. C'est comme ça. Après, pour la viser, évidemment, c'est beaucoup plus simple de viser avec une souris. En fait, il faudrait que je trouve un moyen de me déplacer avec une manette et de viser avec une souris. Et ce serait pour moi le mode de contrôle ultime pour les FPS, quand même. Alors après, il faudrait que j'essaye de voir sur la capture si le gameplay est visible, parce que le jeu est très très sombre, les environnements sont très très sombres, les effets de lumière sont peu présents. Clairement, un jeu qui est aussi sombre, ils auraient pu mettre beaucoup plus d'effets de lumière, surtout que le jeu est quand même, comme je disais, assez moche. Donc, en termes de ressources, il est pas gourmand. Ils auraient pu prendre un peu plus de ressources. Ah merde, j'ai foncé dans ce requin de terre, ce requin terrestre. Donc, je vérifierai sur la capture si la vidéo est pas trop sombre, sinon je la corrigerai. On va au boss ? On va au boss, allez hop. On va prendre notre super arme, parce que ce sympathique petit escargot, je l'aime pas. Donc, on va lui tirer des poissons à la gueule. J'ai plus de munitions. Ça lui a fait plein 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 de dégâts, c'est cool. Donc, les boss sont globalement pas très compliqués, comme tous les autres ennemis du jeu. Il suffit de continuer à bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à faire du pas chassé. Et du coup, de ce point de vue là, le gameplay a pas l'air quand même hyper profond. Il faut juste sans cesse être en train de faire des pas chassés et de sauter tout le temps. Il y a certains tirs qui s'esquivent un petit peu différemment, mais pas beaucoup de ce que j'ai vu. Ça, ça va me donner plein de points de vie, plein de points d'armure, je crois. Plein de points d'armure, c'est tout. Ok. Est-ce que j'ai de la thune pour acheter un truc au magasin ? Non. Je regardais juste les objets. L'épée qu'il y avait tout à droite, c'est une super arme de corps à corps. Ce qui est bête. Aller au corps à corps dans ce jeu, c'est mourir. Et on va au deuxième étage. Alors, il y en a huit. Je suis pas allé au bout encore du tout. Peut-être qu'on y arrivera dans ce let's play. Peut-être que je me serai lassé du jeu avant. On verra bien. Donc à peu près à chaque étage... Enfin, pas à peu près à chaque étage. À chaque étage, le jeu introduit à peu près un nouvel ennemi. Pas plus. Et du coup, en termes de bestiaire, le jeu se répète assez vite. Après, peut-être que j'ai du mal à accrocher sur ce jeu parce que je suis tout simplement mauvais. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai un peu de mal à accrocher après, comme je vous disais. Je voulais quand même vous le proposer parce que... Parce que c'est rigolo. C'est nerveux. C'est... Les parties sont assez fluides. Ça se joue bien, quoi. Après, un jeu pas non plus, je trouve, hyper intéressant. Après, si vous êtes fan de FPS et de Serious Sam et tout ça, et que vous accrochez, vous, à l'aspect graphique du jeu, bah, pourquoi pas, lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Je pense que... Je pense que ça peut être un bon jeu si on accroche à tout ça, mais... Malheureusement. C'est pas tellement mon cas. Alors, j'aime bien Serious Sam, mais... J'aime bien Serious Sam parce qu'il y a de la variété dans les ennemis, parce qu'il y a des environnements sympatoches, parce qu'il y a plein d'armes différentes. De ce que j'ai vu dans le jeu, il y a vraiment pas beaucoup d'armes. Même en allant un peu loin dans le jeu et en regardant ce qu'il y a à proposer au magasin, etc. et en faisant toutes les salles avec les miniboss et tout, j'en ai pas vu énormément. Et puis les objets qu'on récupère sont pas non plus GG. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'objets actifs. Et j'ai pas vu d'objets passifs qui font des synergies de ouf. Après, j'ai pas passé beaucoup de temps sur le jeu encore. Peut-être qu'au bout de 4-5 épisodes, je vais me rendre compte de mon erreur et que je vais me dire « Oh mon Dieu, ce jeu est merveilleux ! » Mais j'en doute un petit peu. On se fait le boss maintenant ? Peut-être pas, parce qu'on va attendre de recharger complètement notre... Notre fusil à poissons, là ? Ah, une tortue. Alors vous voyez, je suis mauvaise langue, parce que là, on a deux nouveaux ennemis. C'est Ninja et les tortues lance-roquettes. J'espère qu'on tombera pas trop tôt sur les espèces de singes-squelettes qui courent, mais genre, trois fois plus vite que toi. Qui sortent tout droit de mes pires cauchemars. Un espèce d'ennemi qui te court dessus et qui te fait des dégâts de corps à corps, mais son mouvement est tellement rapide, je ne sais pas comment le gérer. Donc on verra si j'arrive à jouer suffisamment longtemps pour qu'on tombe sur eux. J'espère jouer longtemps et qu'on ne tombera pas sur eux, mais je crois qu'à partir de l'étage 5, l'étage 5 ou l'étage 4, je ne sais plus, on va finir par tomber dessus. Que vous dire de plus ? Que le jeu est développé par Code Avarice pour sa première version, puis repris par Digerati Distribution pour la ressortie du jeu. Pourquoi ce jeu est sorti deux fois ? Alors je ne sais pas si vous en avez bien entendu parler, c'est la plus grosse pub qu'il y a eu autour du jeu. En fait, ce n'est pas pour parler du jeu en lui-même, c'est pour parler de ça. Le développeur du jeu, Kamikaze, je n'ai pas envie de prendre ça. Alors le jeu a un humour, mais de très 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 mauvais goût. Là je vois cet avion Kamikaze avec le drapeau du Japon sur les ailes de l'avion. Très moyen, et à partir du niveau 4, vous arrivez dans ce que le jeu appelle l'enfer des nazis. Ouais, 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 ouais. Donc très très mauvais goût en termes d'humour. Après, on peut rire de tout, mais je ne suis pas fan de ce genre de blague-là. Et donc oui, pour encore plus illustrer ce propos, quand le jeu est sorti de sa période Early Access, le développeur du jeu était très mécontent de voir que sur Steam, le jour de la sortie Early Access, le jeu apparaissait encore comme en Early Access. Du coup, il a balancé 2-3 tweets sur son compte Twitter disant « Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Steam, c'est vraiment trop de la merde. Je vais tuer Game Newell, qui est donc le créateur de Steam. » Et forcément, ça ne se fait pas de menacer les gens, en fait. Tu peux le faire sur le temps de la rigolade dans une conversation en tête-à-tête avec un de tes potes, mais balancer ça sur un Twitter à la vue du monde, ce n'était pas une bonne idée du tout. Du coup, son jeu a été évidemment retiré de Steam. Je ne sais pas si la personne menacée a porté plainte, mais en tout cas, ils n'ont pas pris ça à la légère du tout. Et donc, son jeu a été retiré de Steam, et donc il a fallu qu'il y ait un autre studio de développement qui reprenne son jeu, qui corrige aussi pas mal de bugs du jeu, et qui rajoute pas mal de choses dans son jeu, pour que Steam accepte de le ressortir sur sa plateforme. Encore cet ennemi-là. Je n'aime pas ces tirs blancs qui rebondissent en tous les sens. Je ne sais pas les esquiver. Alors heureusement, on a plein de points d'armure. J'espère qu'on va réussir à le tuer quand même. Une petite bombe peut-être. Pas mal la petite bombe. Aïe, aïe. Une autre petite bombe. Wouah, putain. Donc ouais, le développeur a l'air d'être quelqu'un de très 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 particulier, avec un humour très 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 particulier. On va mourir ici encore. Ouais, c'est pas grave. On va se relancer une petite. Peut-être changer un peu de perso. Wouah, non. C'est avec lui que je suis allé le plus loin, en fait. Lui, on lance grenades en fait. Ses grenades n'explosent pas tout de suite. Donc c'est assez chaud à jouer avec lui. En plus, l'épée, comme je vous ai dit, il faut s'approcher des ennemis. Je n'ai pas trop joué avec lui encore. Mais il n'a pas beaucoup de points de vie, ce qui ne me donne pas très envie d'essayer. Allez, on va se faire une petite partie avec le tank, pour le fun. Toi, tu ne devrais pas te poser de soucis. On va tout de suite tuer les deux petits démons. Hop là. Hop là. Alors, un objet actif qui permet de re-randomiser les objets. Quand je vous dis que ça s'inspire pas mal de Isaac, ce jeu. Donc un jeu qui est sorti il y a quand même assez longtemps, puisque ça doit remonter à peut-être 2013-2014, son début du Early Access. Un jeu que je trouvais à l'époque assez prometteur. Et puis, ouais, comme je vous disais, après j'ai attendu qu'il sorte sur Steam, et puis j'ai fini par déchanter quand j'ai fini par mettre mes mains dessus. Alors après, je me suis dit, c'est peut-être la version Vita. Et puis quand je l'ai vu en solde Steam pour 2 balles, je me suis dit, bah vas-y, prends-le, et pourquoi pas faire un peu de let's play dessus. Ça peut être rigolo. Mais même sur PC, sans les temps de chargement pourri, l'habitage un peu de mal à accrocher. Alors après, je me suis dit, laisse-lui une petite chance. Et comme le let's play de Ziggurat est arrivé à son terme, et que quand je vous avais laissé le choix entre 3 jeux pour savoir quel FPS roguelike vous voulez voir sur la chaîne, il y avait quand même pas mal de gens qui m'avaient dit Paranautical Activity. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Et peut-être qu'au bout de quelques épisodes, je finirai par accrocher, on ne sait jamais. On va chercher le cœur qu'on a laissé dans cette petite zone-là. Donc les objets laissés au sol sont visibles sur la carte. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un tout petit point rouge sur la carte pour me montrer que j'avais laissé un cœur. On va aller se faire le boss et on va se le faire avec ce gros canon parce que cette arme est merveilleuse. Donc ça met un peu de temps à charger. Voilà, et après, boum. Je n'ai jamais eu ce boss. Là, ça ne lui fait pas du tout des dégâts merveilleux. Alors c'est peut-être parce qu'il a un espèce de bouclier. On va peut-être tuer les squelettes avant d'essayer de tuer le boss. Ouais, c'était ça, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce boss ? C'est Frankenstein. Il a une espèce de blues de scientifique. Alors ouais, comme je vous dis, il y a plusieurs... Merde, il a mis des mines au sol et j'ai marché dedans comme un con. Plusieurs thématiques dans ce jeu. La principale, c'est le thème aquatique. Ah, ce n'est pas des mines, ça c'est les ossements des squelettes en fait, n'importe quoi. Ah bah ça, c'est l'arme de Gorton. Et bah écoute, non. Je préfère mon fusil à pompe, merci. Très déçu de tomber sur cette arme du coup, qui est une arme de départ d'un autre personnage. On va finir d'explorer le premier étage. Ouais, donc une thématique aquatique avec ces espèces de tortues, ces requins, ces espèces de bigorneaux comme on a vu tout à l'heure avec notre boss. Et puis la thématique qui est celle que je jugerais de mauvais goût avec les nazis, les scientifiques, les trucs comme ça. Euh, ouais. Bref, on avance, on va au magasin. L'arbalète, c'est l'arme de début de David Bowie. Et puis le ressort, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Tiens, on va prendre le ressort et on va bien voir. Saute plus haut. Mais ça, c'est très très bien. Parce que d'évidence, dans ce jeu, comme dans pas mal de jeux finalement, la mobilité, c'est le nerf de la guerre. Et donc, sauter plus haut et être plus mobile, c'est très bien. Surtout qu'on accélère quand on est en l'air. C'est le principe du bunny hopping. Alors non, le bunny hopping, dans sa plus pure forme, ça vient de Half-Life. Alors je crois que c'était Half-Life 2 à la base. Où au fur et à mesure que tu sautais et que tu restais le moins longtemps possible au sol, tu accélérais de plus en plus en plus en plus en plus en plus jusqu'à une vitesse qui n'avait pas de limite en fait. Ce qui était assez drôle. Assez chaud à faire parce qu'il fallait vraiment, limite, être, alors peut-être pas frame perfect, mais vraiment bien synchro sur le moment où tu touchais le sol pour re-sauter. Parce que le sol, ça te freine. C'était les principes du moteur physique d'Half-Life 2. Et peut-être qu'il y avait des jeux qu'il avait fait avant lui. J'ai un vieux doute sur Quake 2, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est sûr, c'est que dans Half-Life 2, c'était une mécanique assez prégnante, en tout cas pour le speedrun. Et donc là, il n'y a pas tellement de mécanique comme ça de bunny hopping, parce que la vitesse maximale, on l'atteint dès qu'on saute. Et pareil, quand tu marches, il n'y a pas d'accélération. Tu marches direct à la vitesse maximale que tu peux atteindre au sol avec ton perso. Et après, en l'air, tu es un petit peu plus rapide, je crois. C'est peut-être juste une impression. Ah oui, autre chose qui est très bizarre dans le mode de contrôle de ce jeu. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est voulu, mais si tu vas tout droit, tu vas moins vite que si tu vas en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez, quand je vais tout droit, je suis assez lent, mais si je vais en diagonale, en fait, je pense que le jeu ajoute la vitesse que j'ai dans la direction haut et dans la direction gauche. Et du coup, je vais deux fois plus vite dans cette direction-là que si je choisis d'aller tout droit. C'est pour ça que je pense que sur Vita au stick, j'arrivais mieux à esquiver les ennemis et à faire du bon strafing rapide, parce qu'il faut bien être en diagonale et appuyer sur deux touches pour faire une diagonale, moi, ça m'a toujours fait bizarre. Alors, on va partir au deuxième étage. Je ne sais pas s'il y a des salles secrètes dans le jeu. Je le suppose, parce que je ne vois pas à quoi servent les bombes à part ça. À part ça et faire sauter les ennemis, mais je n'ai pas réussi à en trouver dans mes dernières parties. Et encore une fois, au niveau de l'ambiance sonore, enfin, les musiques qui tournent en boucle sans aucun rapport avec l'action, j'en ai parlé. Après, elles ne sont pas mauvaises. Moi, je ne suis pas contre un petit peu dubstep. On a l'impression de faire un voyage dans le temps il y a quelques années. Dans un passé très proche. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est l'absence totale d'effets sonores pour les tirs des ennemis, pour les dégâts qu'on inflige aux ennemis, etc. Tu n'as aucun retour sur ce que tu fais. Il y a des fois, tu es en train de mitrailler un ennemi et sur les boss, tu as beaucoup de mal à savoir si tu es vraiment en train de les toucher, si tu es en train de toucher un point faible ou si juste les boss n'ont pas de point faible et il faut juste leur tirer dessus comme un porc. Et pour ce qui est des dégâts que tu subis des ennemis, tu as un seul son. Ton perso fera toujours le même son quand tu te feras toucher. Il fait le petit et c'est tout. Voilà. Et il y a un petit flash à l'écran. Enfin, un petit flash à l'écran. Un petit flash de ta barre en bas, là, du... Alors, j'allais dire de l'affichage tête haute mais là, c'est plutôt l'affichage tête basse, du coup. Ok, on a perdu plus de la moitié de nos points de vie dans cette salle. Alors, du coup, c'est un peu bizarre mais pour se déplacer plus vite, il vaut mieux mettre comme ça la caméra à 45 degrés et faire une diagonale que se déplacer tout droit. C'est vraiment pas intuitif, je trouve, comme mode de déplacement. Aïeux. Ok. Alors, peut-être que je devrais jouer avec ce perso pour l'instant pour le début du let's play parce qu'il a vraiment beaucoup plus de points de vie que les autres. Ce serait peut-être malin que je lance les parties avec lui à chaque fois maintenant plutôt que David Bowie avec son arbalète qui est chiante à charger et Dinomite qui a son lance-grenade qui n'explose pas tout de suite et sa super-arme où il faut s'approcher des ennemis. Jouer le tank, c'est peut-être une meilleure idée. Pour commencer. Et puis on verra plus tard pour faire d'autres persos. Aïe, ouïe. Alors après, si vous avez des conseils sur ce jeu, je prends. Parce que pour l'instant, à part faire des pas chassés et sauter tout le temps et essayer de ne pas foncer dans les ennemis, je n'ai pas trouvé de grosse, grosse stratégie dans ce jeu mais je ne suis pas certain qu'il y en ait en fait. Je crois qu'en termes de gameplay, c'est relativement pauvre. Merde. Allez, une dernière. C'est parti. Mais du coup, je trouve ça marrant, cette musique qui ne s'arrête jamais, même dans les menus. Moi, ça me fait penser à quand je jouais à Quake 2 et que je me mettais un vieux CD de 666 en fond ou d'autres trucs de techno, de dance à la con, complètement pourri. Mais à l'époque, c'était ce qu'on écoutait. Et je mettais ça en fond pour remplacer les musiques du jeu et hop, je me mettais Quake 2 et c'était parti. Du coup, j'ai quand même un petit peu d'effet nostalgique en jouant à ce jeu. J'ai déjà perdu deux points de vie dans la première salle. C'est assez boche. Ah là là. Ok. J'ai du mal avec ce mode de déplacement en diagonale là. Je trouve ça vraiment pas du tout intuitif. Mais bon. Alors limite, peut-être que je vais me mettre à essayer de jouer à la manette. Ce serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Après, en termes de visée, évidemment, je vais être beaucoup plus mauvais à la manette qu'à la souris. Mais comme le déplacement est le nerf de la guerre, finalement, plus que la vitesse à laquelle tu buttes les ennemis, peut-être que... Je serrais. Tiens, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, je vais jouer un peu à la manette et je verrai bien comment ça se passe. Après, vous me direz, si je ne joue jamais à la souris et au clavier, je ne m'améliorerai jamais. Et c'est pas faux. Ah merde, pas ceux-là. Boum. Très rigolo à jouer, hein, ce canon. Donc quand je clique, en fait, je ne sais pas si vous entendez, il y a le bruit de la mèche du canon. Qui fait... Et au bout de 3-4 secondes, BAM ! Gros boulet de canon dans la gueule du boss. Ce qui est très pratique sur ce boss, qui est en fait un espèce de oeil-oiseau qui se divise petit à petit. Et alors là, au moment où il se divise, mon gros boulet de canon est toujours dans sa face. Et du coup, ça l'atomise. C'était cool. Ah, double saut. Cool. Alors après, peut-être que la rédemption pour ce jeu vient des objets que je vais finir par trouver. Et si on se trouve des objets qui rendent le gameplay beaucoup plus intéressant, soit en termes de mobilité, soit en termes de synergie, peut-être que je ravalerai toutes les critiques que j'ai faites au jeu jusqu'à maintenant et que je vais accrocher et que du coup, on se fera un let's play de 50 épisodes sur ce jeu. On sait jamais. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai des petits doutes pour l'instant. Après, voilà, si vous avez des conseils, si vous adorez ce jeu, je ne sais pas, n'hésitez encore une fois pas à vous exprimer. Parce que si je n'ai pas de retour de votre part, je ne peux pas deviner ce que vous pensez. Et je le dis de plus en plus souvent, mais s'il y a un jeu que j'ai arrêté de faire sur la chaîne que vous voulez revoir, s'il y a un jeu que vous avez à me proposer, plutôt en roguelike, mais en non-roguelike, pourquoi pas pour un gun rogue. Après, en non-roguelike, j'en ai vraiment beaucoup sous le coude avec notamment pas mal de jeux Xbox 360, mais même sans ça, j'en ai tellement déjà à vous proposer. Donc peut-être pas des jeux non-roguelike, mais en termes de jeux roguelike, ouh, ce boss est moche. Qui les vilains ? Alors là, avec un double soie en diagonale, vous avez vu, je me traverse toute la salle à une vitesse phénoménale, c'est assez rigolo. Assez rigolo à faire. Encore une fois, avec ma main gauche, j'ai l'impression de faire un accord mais hyper compliqué au piano, là, en sautant et en... et en faisant une diagonale, mais bon. Je vais peut-être finir par m'y faire. Qu'est-ce que c'est ? Le crossbow, non merci. Donc l'arbalète, c'est l'arme de départ de David Bowie, une nouvelle fois. Je n'en veux pas. Dans la salle tout à droite, il y a des munitions pour ma super arme. On va se barrer d'ici vite fait. Allez hop ! Donc ouais, si vous avez des jeux à proposer, roguelike, non roguelike, pour le rock show, pour des let's play, pour se faire des parties ensemble, j'en sais rien, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous exprimer dans les commentaires. Si vous ne me dites rien, je ne peux pas deviner ce que vous pensez les petits amis. J'aimerais être télépathe, ce serait tellement pratique. Un peu flippant, parfois lourd, je pense à porter comme super pouvoir, mais pratique dans certaines situations. Être télépathe, si tu pouvais le débrancher, ce serait cool. Et puis ne pouvoir ne jamais être télépathe avec les gens de ton entourage aussi, parce que sinon, c'est trop tentant et là, tu risques vraiment de ne plus avoir aucun ami. Aïe ! Alors, les petits démons dans les coins d'abord. Voilà. Attends, c'est trois coups de fusil à pompe pour ces démons ? Ok. Aïe ! C'est marrant parce que ce boss sur Vita, c'est le premier boss que j'ai fait et je l'ai mais perfecté à ma première partie du jeu. Et là, comme j'ai du mal à faire les diagonales, enfin du mal à faire les diagonales, ce n'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur deux touches, mais je veux dire, aller faire à bon escient. Après, ce n'est pas compliqué. Là, je reste appuyé sur ma diagonale et je tourne et je saute quand il se rapproche et c'est censé bien se passer mais là, j'étais bloqué contre un mur. Là aussi, je me suis fait toucher. Hop ! Voilà, ce n'est pas compliqué quand même ce jeu. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci timer. C'est quoi le merci timer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on l'a. On a brimstone, c'est cool. Merde, je suis bloqué contre un mur. Encore une fois, le plus important quand on rende une salle, c'est de prendre connaissance de notre environnement, les ennemis qu'il y a, les éléments du décor qu'il y a pour ne pas se retrouver bloqué dessus comme un gland. Alors, se retrouver bloqué dessus, ça va encore, on se fait juste toucher par un ennemi, mais plus tard, il y a des salles avec des gros pièges, de la lave, des trucs absolument monstrueux. Et du coup, il faut éviter de tomber dedans, c'est plutôt une bonne idée. Il y a un ennemi qui est caché sous l'escalier. L'IA des ennemis n'est pas très développé. En gros, il te voit, il te fonce dessus. Dans ce sens-là, ça se rapproche vraiment d'un sérieux Sam pas très compliqué. Bon, on va essayer d'aller au moins au niveau 4 quand même. Et puis, si on n'y arrive pas dans cette partie, on essaiera dans le deuxième épisode. La même salle que tout à l'heure et je me bloque contre le même poteau que tout à l'heure. Alors oui, pareil, en termes de variabilité d'environnement, pas énorme. Pas énorme du tout. Au fur et à mesure que vous avancez dans les étages, il y a des salles plus grandes qui sont introduites. Il y a des salles avec de nouveaux pièges qui sont introduites, mais dans un étage donné, vous tombez quand même un peu tout le temps sur la même architecture. ce qui est un peu dommage encore une fois. Alors, des bombes de poison. Pourquoi je me déplace tout seul vers la gauche ? Parce que ma manette est branchée et que mon stick gauche était en train de déconner. OK. Alors, le halo ou la boîte de haricots ? Je ne sais pas ce que c'est la boîte de haricots. On prend la boîte de haricots, ça coûte cher, ça doit être bien. Faire des dégâts aux ennemis à côté. OK. La description a l'air plutôt rassurante. Et encore la même salle que juste avant. Quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de variabilité sur les environnements. OK. Aïe. Alors après, en termes d'objets proposés par le jeu, on en débloque. Il y a tous les succès du jeu, débloque des nouveaux objets. Peut-être qu'il y a des trucs vachement sympas dans les objets à débloquer. On verra. Ça se trouve au fur et à mesure qu'on va jouer, on va tomber sur des trucs de plus en plus rigolos. Je me suis fait toucher combien de fois dans cette salle-là ? Bah, fais chier. Hop. Alors ces gros démons, en gros, il ne faut jamais s'arrêter de bouger et jamais changer de direction. Là, j'ai utilisé le poteau du coup pour pouvoir changer de direction, mais sinon, tu te fais toucher. OK. On a trouvé le boss. On va peut-être ne pas y aller tout de suite, tout de suite. OK. Alors les barils explosifs ont une zone d'effet tout à fait impossible à visualiser. Je ne sais pas si vous voyez, l'effet quand tu pètes un baril, c'est un petit effet de lumière tout petit. Mais l'explosion en elle-même est absolument gigantesque. C'est assez bizarre. Encore une fois, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, à savoir le retour donné au joueur sur ses actions est vraiment, je trouve, mal fait dans le jeu. que ce soit quand tu tires sur un ennemi, que ce soit quand tu subis des dégâts ou que ce soit quand tu fais exploser quelque chose. Il y a un cœur quelque part dans cette salle, je l'ai vu sur ma carte. On l'a déjà ramassé ? Je ne le vois plus sur la carte, on a dû le ramasser sans que je me rende compte. OK. On va chercher l'autre cœur dans la salle de mini-boss. On va faire cette salle d'abord et puis on ira après. ne te bloque pas contre ce poteau à chaque fois quand même. Alors, le requin terrestre s'est fait. OK. Il nous reste les ninjas et le petit démon là-bas. Enfin, le petit démon, le grand démon. Un des plus gros ennemis du jeu quand même. En taille, évidemment. Alors, le petit cœur, il est où ? Il est là. Miam, miam, merci. OK. 7 PV, on va peut-être aller se faire le boss. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a un intérêt à explorer toutes les salles à part récolter de la thune. Ah ! Ah là, du coup, c'est ma boîte de haricots qui a l'air d'avoir tué ce requin pour nous parce qu'il y a eu des petits, des petits points verts qui sont apparus sur l'ennemi quand il était proche de nous et il est mort tout seul. Donc, je suppose que c'est ça. Ça, c'est en gros le quad damage du jeu. Le pied là, je ne sais plus ce que ça fait. Peut-être que pendant une durée limitée, ça me permet d'aller plus vite. Je ne sais plus. Ah, merde, encore lui. Allez, boum. Alors, du coup, voilà. Merde. Boum. Voilà. Le canon, c'est rigolo. Dingy, c'est une petite barque. Les étages sont plus petits. Ok, pourquoi pas. On y va. Et pourquoi pas aller direct au boss après tout. Merde. Ah, c'est la pieuvre. Ce canon est absolument merveilleux. Alors, c'est dommage, la pieuvre, vous n'aurez pas vu, mais on le verra dans d'autres vidéos. Vous n'aurez pas vu sa mécanique principale qui est en fait que le boss grossit petit à petit. Ah, speed up, c'est très bon pour notre perso ça. On va se faire vite fait la salle avec le demi-boss et peut-être qu'on va aller direct à l'étage d'en dessous. Tant qu'à faire. Ah, j'ai encore 3 secondes avec l'assaut. Alors oui, je croyais que l'assaut ça nous faisait faire plus de dégâts mais en fait ça nous fait faire plus de dégâts par le biais d'un tir plus rapide en fait. Beaucoup plus rapide comme vous avez pu le voir. Qu'est-ce qui m'a touché là ? Ah, c'est ce petit papillon là-haut. Ah, merde. Bon, on va encore mourir ici c'est sûr. Je ne sais pas esquiver les projectiles de ce boss. Alors peut-être qu'en longeant les murs et en étant tout le temps en train de faire des diagonales ça se passerait mieux. Là on ne s'est pas fait toucher encore. Ça a l'air de mieux se passer. On va balancer une petite bombe quand il s'arrête pour tirer comme ça il est immobile. On peut lui lancer une petite bombe qui a l'air de lui faire bien bobo. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Très bien. Hop. Et une dernière petite bombe pour la route et un petit coup de fusil à pompe et c'est fini. Ah, il reste des petits papillons non je ne changerai jamais cette chanson vous êtes fous ou quoi. Ok, qu'est-ce que t'as pour moi alors ? C'est quoi ça ? Doxy, ouch. C'est un symbole sens interdit c'est ça ? J'arrive pas bien à voir. Bah je ne sais pas mais on l'a pris. Et on va se barrer. Direct à l'étage 4. Allez hop. Et si ça se trouve avec les petits étages là on va juste se faire les boss. Il suffit de récupérer quelques munitions pour notre super canon de temps en temps et ça se trouve on va aller très très loin dans cette partie. Hop là, direct le boss. Ok. Alors on peut essayer de voir, on peut essayer de deviner en regardant à travers l'entrebailleur de la porte comme ça qu'est-ce qu'on va trouver comme ça là. Je crois qu'on peut voir que celle qui a tout droit le magasin. Non, on va garder notre thune pour l'instant on ira au magasin au prochain étage. Allez c'est parti. Alors, monsieur la tronçonneuse. Relativement simple. Il te court dessus comme un grand... Merde. Il y avait des trous dans le sol je les avais vus mais j'ai complètement oublié de les esquiver. Du coup, on est à l'étage 3. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un trou dans le sol qui te ramène en arrière. D'accord, pourquoi pas. Donc il y a des étages un peu spéciaux comme ça. Alors soit des étages où il fait très très sombre. Déjà que le jeu est sombre de base mais oui oui ça existe des étages plus sombres. Il y a des étages avec des trous dans le sol et là je les avais bien vus mais j'ai juste oublié de ne pas tomber dedans. Donc tu peux tomber dans les trous et ça nous déverrouille un petit succès et ça a rajouté un objet dans le jeu je crois. Et si tu arrives à faire un étage avec des trous sans tomber ça te déverrouille aussi un objet dans le jeu. je ne l'ai pas fait encore sur ma serveur sur le PC parce que je n'ai quasiment pas joué sur le PC mais Mario Ground Pound Ah mais j'ai perdu mon double saut avec ça. Ça me permet de retomber plus vite. Mouais je ne vois pas trop l'avantage. Je préférais un double saut alors après ça ne change pas grand chose finalement parce que le but de sauter c'est quoi ? C'est de changer la coordonnée verticale de notre perso pour que les ennemis soient tout le temps en train d'adapter leur tir à notre position et en plus de l'adapter sur une coordonnée X, Y ils doivent l'adapter sur une coordonnée Z du coup et ça a diminué encore plus les chances de se faire toucher. Qu'est-ce que c'est que ce boss ? Je n'arrive même pas à voir ce que c'est un espèce de robot Oh putain c'est quoi qui lance là je ne sais pas je ne sais pas ça fait mal en tout cas c'est sûr des espèces de grenades une petite bombe au milieu des ennemis a priori ça devrait pas trop mal marcher et alors là clairement je préférerais avoir mon double saut que le ground pawn parce que du coup je pourrais rester en l'air et je ne me ferais pas du tout toucher par ces putain de grenades qu'il met partout Allez Allez Oh mais tu meurs oui Ah putain il regagne les points de vie le con Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carapace de tortue ? Ah c'était ça peut-être qu'il lançait les carapaces de tortue J'ai même pas réussi à lire ce que ça disait Bon bah d'accord Bon on avance Donc étage 4 on a dit Ah c'est un étage sombre C'est chier Alors dans les étages sombres comme ça tu as des petites méduses qui éclairent qui évidemment te font mal Le magasin est là-bas Ah On peut voir les objets qu'il y a dans la salle Je ne sais pas si vous voyez là je vois des cœurs en fait Bon on va y aller du coup Qu'est-ce que c'est que tous ces objets qu'il y a déjà par terre Je ne sais pas ce qui se passe mais c'est avantageux pour moi parce que du coup je récupère tout un tas de trucs gratos Oh putain Ah oui c'est à partir de cet étage qu'il y a ses crânes enflammés donc qui te foncent dessus comme des petits foufous encore une fois Ce qui est à peu près ce que font tous les ennemis du jeu Il y a un mini boss par là Attends j'y vois que dalle Donc objet de tirer en continu pour pour y voir un peu plus clair On va se faire le boss Allez hop Ah c'est le le super démon Alors vous ne le voyez pas mais il a un espèce de corps d'araignée et deux espèces de de mitraillettes à chaque bras Donc il fait des tirs blancs comme ça et sinon il mitraille des petits tirs rouges Alors clairement les tirs rouges ne sont pas compliqués à esquiver Il suffit de de tout le temps bouger les tirs blancs Ah c'est ça la carapace D'accord ça ça a remplacé mes grenales Ok C'est rigolo C'est rigolo Un dé Ouais Alors on va ramasser tout ça déjà Et toi tu as quoi pour moi Du rhum Ok Et bah très bien on fait plus de dégâts Par contre on a perdu un maximum de points de vie Bon c'est pas très grave Alors là je suis contre un mur Je crois qu'il est temps d'aller se faire le boss Parce que j'ai pas du tout envie de traîner dans cet étage avec Dans cet étage avec avec pas de lumière En plus pour vous ça doit être chiant à regarder Cette salle de boss ça a un plafond très bas non ? C'est une idée Allez on y va Oh putain qu'est-ce que c'est que ce machin qui me court dessus Je sais pas mais je le démonte Je pense qu'on peut dire ça d'à peu près tous les ennemis du jeu Qu'est-ce que c'est que ce truc je sais pas mais je le démonte Ok On récupère tout ça Et on se chope La harpe de la sirène Ok si tu veux Et on arrive à l'étage 5 Et donc à l'enfer des nazis C'est ça Ah bah Les voilà les fameux squelettes singes qui courent très 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 vite qui sautent au plafond tout ça tout ça Absolument horrible à gérer Donc je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin mais on va essayer On va essayer Et un mini boss on va se le faire Il reste un ennemi quelque part ça veut dire ça Où es-tu ? C'est ce petit requin terrestre Voilà On a entendu le bruit de la porte qui s'ouvre Tout va bien Bon celui-là il est facile Une grosse méduse géante qui a des trajectoires de déplacement aléatoires Du coup Avec le rhum qu'on a pris notre fusilapomp fait des larmes dégâts et ça se passe très bien Une orange Vitamine C Plus de vie Ok Très bien Alors là du coup il y a des bouées au mur mais il n'y a pas les drapeaux avec les croix gammées mais Enfin vous verrez Il y en a Ce qui encore une fois est d'un goût tout à fait douteux Alors est-ce que c'était un niveau spécial et on l'a pas à chaque fois Je préférerais parce que je suis pas du tout pour poster des vidéos sur Youtube avec des croix gammées si tu veux J'aimerais bien éviter globalement Bref Qu'est-ce que c'est que ça ? Son regard est perçant Ouais D'accord Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Que je fais des dégâts aux ennemis juste en les regardant ? Ah bah les voilà les croix Super Alors je je me dégage de toute responsabilité pour les images affichées par ce jeu évidemment Je ne je pense que je n'ai pas besoin de dire que je ne soutiens pas du tout le point de vue du développeur Bref On avance Et alors du coup quand même au fur et à mesure qu'on avance même si on a chopé la petite barque qui fait que les étages sont censés être de plus en plus petits aïe Bah l'étage est quand même assez grand Ah mon dieu un singe des crânes aïe Je suis dans un coin On va essayer d'éviter de se faire prendre un sandwich dans les coins c'est encore une fois pas mon truc Tiens Mon personnage a eu un nouveau son Il dit ouch maintenant Qu'est-ce que j'ai fait pour que le son se change C'est pas assez rigolo Ça change des Pourquoi pas Qu'est-ce qui me tire dessus Un petit papillon à la con Ok Un autre petit papillon à la con Voilà La porte est ouverte Alors il y a un assaut qui reste dans cette salle Faudra penser à revenir le chercher éventuellement Oh putain Aïe Tout va mal Tout va mal Mais quand tu arrives avec ces salles avec les espèces de singes squelettes là Ça va très très vite de perdre tes points de vie parce qu'ils te courent dessus comme des porcs Alors après là je suis pas sûr que ce soit eux qui m'aient fait le plus de dégâts Je pense que j'ai pris beaucoup de dégâts à cause des pièges ce qui est un petit peu lamentable Pas vraiment d'excuses pour se prendre des dégâts à cause des pièges Là c'est notre petite boîte de haricots qui a fini ce requin pour nous Non Qu'est-ce qui m'a touché Le piège Oh c'est lamentable On va au boss avec notre canon et le et l'assaut Allez Oui bonjour 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 J'ai l'impression que l'assaut ne marche pas avec le canon en fait Du coup on va repasser au fusil à pompe J'ai été trop lent Bon et bah écoutez c'était le premier épisode de Rugjustice Joue à Paranautical Activity J'espère que ça vous a plu quand même Je vais essayer de jouer un tout petit peu à la manette Je vais voir comment ça se passe et m'entraîner un petit peu comme ça Et puis je choisirai l'épisode 2 si je le fais au clavier ou à la manette On verra bien N'hésitez pas à leur laisser des petits commentaires sous la vidéo Et je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 2 Portez vous bien Ciao ciao